Il est 6h39, votre invité Mathieu Béliard est Sophie, directrice d'école maternelle, toujours en activité dans le département du Pas-de-Calais. Bonjour Sophie. Bonjour Monsieur. On vous appelle par votre prénom, Sophie, on va rester évidemment un petit peu discret pour que vous puissiez témoigner le plus tranquillement du monde. Sophie, vous avez connu une agression, en ce moment on parle beaucoup de cette enseignante d'une école primaire à Agde, agressée le 30 septembre. On parle beaucoup de ce lycéen qui a violemment frappé son professeur d'EPS, c'était à Sarcelles. On parle aussi de ce jeune qui a été tué devant son établissement au Lila ou encore du suicide de Christine Renon, directrice de maternelle dans son école à Pantin. Vous dirigez une maternelle, on peut avoir des soucis quand on est directrice de maternelle, en l'occurrence dans votre cas avec des parents d'élèves ? Tout à fait, oui malheureusement. Vous avez été agressée par un papa parce que, je résume, la porte de l'établissement était fermée, vous lui avez dit si l'enfant arrive en retard je ne pourrai plus l'accueillir. Parce que vous manquez de bras, vous manquez de personnel et donc la porte était fermée, ça l'a mis en colère. Tout à fait, oui. Ça s'est passé durant l'année scolaire 2017-2018. En fait, le papa dont le fils faisait sa première rentrée à l'école maternelle arrivait systématiquement en retard. Et donc, les premières fois, je lui ouvrais la grille en lui expliquant les horaires de l'école et en lui expliquant également que je responsabilisais une classe de grande section et que je ne pouvais pas laisser les élèves sans surveillance. Malgré cela, il continue d'arriver en retard. Donc, je l'ai convié dans mon bureau pour lui expliquer le règlement intérieur de l'école dont les horaires de l'école qu'il avait signés. D'autant plus que nous sommes toujours dans le plan Vigie Pirate et les directeurs d'école sont tenus d'ouvrir et de fermer les grilles durant les entrées et sorties des classes essentiellement. Donc, je lui fais part en fait que je n'irai plus lui ouvrir la grille en dehors de ses horaires. Malgré cela, le 19 décembre, ce papa est venu encore également en retard. Je pensais qu'il allait sonner cinq minutes et repartir. Mais ce papa a sonné pendant 45 minutes. Donc, 45 minutes d'une sonnerie stridente dans les oreilles des enfants et des adultes. Malheureusement, ce jour-là, la municipalité et le Père Noël devaient venir pour distribuer des friandises. Donc, à 10h30, j'étais contrainte d'ouvrir la porte. Mais avant cela, j'ai fait appel à la police municipale parce que le papa était dans un état de colère intense. Il était en colère. Alors, évidemment, la sonnerie, là, on frôle le harcèlement dans ce que vous décrivez, 45 minutes de sonnerie stridente. Mais vous avez vu mesurer cette colère quand vous l'avez vu apparaître ? Tout à fait, oui, tout à fait. Il était en état de rage. Donc, j'ai fait appel à la police municipale pour qu'elle sécurise les lieux, en fait. Et vos collègues aussi qui ont pu vous aider, même s'il fallait aussi sécuriser les enfants. Je rappelle qu'on parle d'une école maternelle. Tout à fait, oui. Avec des enfants qui, accessoirement, en plus de vous, ont pu être choqués par le comportement de ce monsieur. 2017, décembre 2017, cet homme a été condamné il y a 15 jours. Oui, oui. Alors, en fait, on a eu plusieurs médiations pénales qui n'ont pas abouti durant l'année 2018. Et parce qu'en fait, le papa ne s'est pas présenté. Et donc, l'affaire s'est poursuivie au tribunal correctionnel de Béthune. Et donc, le procureur de la République a demandé réparation civile avec dommages et intérêts. Cinq mois de prison ferme pour les infractions qu'il a commises, parce que je n'étais pas la seule personne concernée. Et puis, une publication... Il avait des antécédents judiciaires, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Pour avoir cette condamnation. Et puis, une publication du compte-rendu de l'audience dans la vitrine de l'école, pour que tous les parents sachent que ce genre d'acte n'est pas resté sans punition. Le problème, c'est que, vous concernant, Sophie, ce papa, il a encore son enfant dans l'établissement. Tout à fait. Oui. Il est dans ma classe. Il est dans votre classe. Oui. Et là-dessus, du côté de vos supérieurs, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on puisse organiser pour éloigner cet agresseur, parce que c'est un agresseur de l'établissement scolaire. Oui, tout à fait. On ne peut rien faire. Il n'a le droit de venir à l'école chercher son enfant, quand il le souhaite. Bon, il ne le fait pas. Il s'est mis à l'écart de l'école. Maintenant, la maman du petit vient le récupérer, ainsi que la famille, mais il ne vient plus à l'école. Mais il y a un côté ubuesque, parce qu'on pourrait même... Bon, Sophie, je sens qu'il n'y a pas de malveillance de votre côté, mais on pourrait même se demander si l'enfant est à sa place dans votre classe. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Il faut accueillir tout le monde. C'est l'école inclusive où on accueille tous les enfants. Et on n'a pas le choix. C'est la République aussi. Et le ministre, votre ministre de l'Éducation nationale, sera à 8h20 dans ce studio. Quand je vois que la Fédération des autonomes de solidarité laïque, qui est un réseau militant, mais qui assure la protection des personnels d'éducation, parle de 7% de hausse des agressions d'enseignants. Vous voulez lui dire quoi, au ministre de l'Éducation nationale, ce matin ? Qu'il faudrait nous défendre davantage, en fait, quand il se passe des agressions de telle sorte qu'on ne doit pas faire appel nous-mêmes aux syndicats des écoles et qu'ils mettent en place directement des avocats pour nous défendre. Parce que vous avez eu du mal à être défendue, à organiser votre défense ? Alors, en fait, j'en ai informé l'inspecteur qui m'a conseillé de faire appel à un avocat. Et donc, j'ai contacté le syndicat, le SNE, que je remercie, le Syndicat national des écoles, et qui m'a attribué un avocat d'office. Et puis, il m'a défendue lors du procès. Aujourd'hui, Sophie, quand vous entendez le suicide de Christine Renon, le mal-être de certains dirigeants d'établissement, vous vous dites qu'il faut que ça bouge absolument ? Tout à fait, oui. Ce n'est pas évident. On essaye de faire les choses, mais bon. Et vous arrivez à retourner ouvrir votre établissement scolaire, le matin, le diriger, diriger les équipes ? On n'a pas le choix, il faut faire ça tous les matins, effectivement. Merci, Sophie. Mais de rien, monsieur. Je sens que ça vous touche, évidemment. Et là, on est dans votre vécu, sur un événement d'il y a deux ans, de la difficulté que ça peut être aussi. Et bon, l'important, c'est l'enfant, toujours. Et c'est le but de votre engagement. Je vous remercie, Sophie, d'avoir bien voulu témoigner sur Europe 1 ce matin, avec les moyens techniques de Lionel Gougelot, depuis le Pas-de-Calais, où vous vous trouvez. Merci, Sophie. Je rappelle que vous êtes invité à réagir au 3921 sur le hashtag Europe 1 ce matin, parce qu'il y a un souci dans ces violences sur les enseignants, sur les personnels encadrants, sur les élèves aussi, dans certains cas. Nous en parlons. Les réponses de Jean-Michel Blanquer, c'est à 8h20 sur Europe 1, en direct, l'interview de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Merci encore, Sophie. Il est 6h46.